Bonjour, c'est Elbena de « Mare de la ménopause ». C'est un nouveau concept qui diffuse beaucoup d'informations sur la ménopause justement, qui réunit des femmes qui ont besoin de savoir plus comment gérer cette période cruciale de notre vie. C'est une chaîne YouTube, celle sur laquelle vous êtes actuellement. C'est aussi un site internet, c'est une page Facebook, un groupe privé sur Facebook. Je vous invite aussi de télécharger mon petit cadeau « Comment perdre du poids, être en forme après 50 ans » que vous trouverez dans un lien au-dessus de cette vidéo. Peut-être au-dessus, ça dépend où est-ce que vous voyez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du pain. Vous savez, le pain, le bon pain avec une croûte croustillante et qu'on aime bien manger, ou la bonne baguette qui craque. Le pain, c'est vraiment une addiction. Je sais que j'ai fait une fois un essai de me déaddicter du pain parce que j'adore le pain. Et j'ai toujours pas réussi, j'ai énormément du mal, même si je fais le jeûne intermittent, même si je mange pas de sucre. J'ai introduit plein, plein, plein d'habitudes comme ça, bien saines dans ma vie. Et puis voilà, le pain, c'est quelque chose dont je peux pas me défaire, hélas. Je fais beaucoup d'efforts, mais c'est pas évident. Je tiens quelques jours et après, oups, je retombe comme si rien n'était dans le pain. Donc, j'ai un vrai, vrai problème. J'ai le gardé, je me suis renseignée, j'ai eu plusieurs types de pain. Je sais que le blé, enfin la plupart des pains, maintenant qu'on trouve dans la boulangerie, c'est fait à la base du blé. C'est pas bon parce qu'il a OMG. C'est-à-dire le blé, c'est pas bon, c'est génétiquement modifié. Donc, on sait pas qu'est-ce qu'on mange. Donc, il faut faire attention quand même, soigner notre corps, notre temple. Donc, c'est un sacré problème. Et alors, récemment, j'ai fait partie d'un programme nutritionnel, j'ai appris énormément de choses sur la nutrition. Et là, on nous conseillait justement aux femmes qui avaient, pareil comme moi, mal de se défaire du pain. On disait, à ce moment-là, prenez des croquettes. Alors, tartines bio-cracantes. Donc, je me suis précipitée bien sûr tout de suite dans un magasin bio où on vendait ces trucs-là. Donc, vous voyez, c'est ça, le pain des fleurs. Voilà, le pain des fleurs. Il y a plusieurs sortes. Donc, c'est lui-ci que j'ai pris, c'est au sarrasin, sans gluten. Il y a d'autres, enfin, je ne sais pas, il y a d'autres trucs. Sans sel, pas de sucre, vegan. Bon, censé être super bien pour mon corps. Alors, deux choses, je vais vous dire par rapport à ça. D'abord, en termes de calories, c'est quand même 400 calories pour 100 grammes, pour celles qui surveillent les calories. Et les 100 grammes, vous les bouffez facilement. Ça peut être même un petit peu addictif. Si on aime bien ce genre de cracote-là, les voilà comment elles sont. Donc, ça craque. Sauf que, franchement, ça n'a aucun goût. C'est un truc, mais sans goût. Sans goût, sans goût, sans goût. C'est vraiment… Bon, je me demande comment on peut manger une chose pareille. Bon, là, je mange. Parce que des fois, bon, je me dis, bon, je peux quand même manger, je vais les acheter. Je ne sais plus le prix. 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça, pour combien de grammes ? Combien de grammes ? 150 grammes. 150 grammes. Et puis, on m'a dit, avec ça, tu vois, tu peux le tartiner. Parce que, voilà, les gens qui tartinent des choses comme ça, moi, je ne suis pas très tartine, mais on m'a dit, c'est très délicieux, c'est très bien. Donc, on peut tartiner, par exemple, la purée d'amandes. Pareil, purée d'amandes, là, comme ça, bio, etc. Ça, par contre, je trouve quand même un peu cher. C'est 8 euros, je crois, quelque chose comme ça, pour, je ne sais plus combien de grammes. Enfin, bon, vous voyez le petit bocal, 300 grammes. Sauf que ce truc-là, je m'excuse, mais je ne sais pas qui dit que c'est bon. Ce n'est pas bon. Je suis désolée. Ça colle au palais, vous ne pouvez pas l'avaler. C'est un truc qui est collant, quoi. En termes de goût, pareil, il n'y a pas beaucoup de goût. Donc, ça, vous le tartinez sur la crocotte, là, au cerf-asin. Bon, c'est bof, quoi. Il n'y a rien que remplace du pain, bon, complet, au mieux. Moi, j'achète maintenant du complet, céréales, etc. Qu'on va griller au grille-pain et sur lequel on va mettre un peu du beurre. Et ça, c'est délicieux. Sauf que le beurre, ce n'est pas bon parce que c'est fait à la base du lait pasteurisé. D'accord, admettons. Mais de temps en temps, pas tous les jours, pas tous les jours, mais de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, on peut quand même manger ça. Mais ça, franchement, ok. Très bien, c'est conseillé par des nutritionnistes, etc. Bon pour mon corps, pour ma temple, ou un temple, pour mon temple. Mais quand même, franchement, franchement, ça n'a pas de goût, ça n'a rien, quoi. Donc, je n'ai pas compris. Il n'y a rien de mieux que le pain qui craque. Et donc, après, par contre, il faut chercher une bonne boulangerie. Moi, j'ai la chance ici, à Amedon, d'avoir une qui fait effectivement à la base du comut, à la base des potres. Donc, il y a différents types. Et même, j'avais l'idée de créer une boulangerie où on peut toucher les différentes graines desquelles on fait le pain, un peu comme le Starbucks, où on peut toucher le café qui vient de Guatemala, de Costa Rica. Et là, on peut toucher les graines qui viennent de différentes, comment ça s'appelle, des moulins, là, vous savez, où on moue les différentes graines. Et je trouve ça complètement délicieux. Mais des choses comme ça, en plus, encore un truc que je voulais vous dire, le sarrasin. Le sarrasin, c'est la grande mode, sans gluten. Mais en fait, les gens qui sont allergiques au gluten, vous savez, ça c'est une protéine qui est contenue dans les graines de blé, d'orge, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de différentes graines. C'est une protéine et il y a des gens qui sont allergiques à ça parce que ça développe une maladie digestive, ils ne le sentent pas bien. Mais combien ils sentent ? Il y a 1%. Donc, il y a une mode, en fait. Il y a une mode partout de se dire, on va faire sans gluten. Et le sarrasin, effectivement, c'est une plante fleurie qui produit des graines. On peut faire, effectivement, des choses comme ça, à la base de ces graines-là. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas cette protéine qui est dedans. Mais pareil, c'est un effet de mode, le sarrasin. Donc, franchement, il faut quand même se renseigner bien sur ces choses-là. Le gluten, j'entends bien, tout le monde dit, yuppi, sans gluten, on va partout. Et donc, si c'est sans gluten, c'est vraiment très bien. Mais enfin, il y a 1% de la population. C'est quoi ce délire ? D'accord ? Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais eu de problème particulier de gluten. Je n'ai pas actuellement. Alors, ce qui peut m'arriver avec le pain, et c'est pour ça que j'ai vraiment diminué ma consommation, c'est parce qu'effectivement, il y a du sucre dedans qui ne sent pas bien. Tout ce qui est pain de mie, je n'ai jamais mangé de toute façon de ma vie, mais ça, ce n'est vraiment pas bon. Mais le pain, j'avais constaté juste en m'observant, ça me faisait des baillonnements du ventre. Et puis, j'avais des renvois, des choses comme ça. Et donc, c'est pour cela que j'ai diminué. Même si on mange un bon pain le plus noir possible avec des céréales et tout, mais c'est tout à fait délicieux, ce n'est pas mauvais. Et on ne va pas non plus se groin frais, on va manger quelques tranches et puis c'est tout. Ce n'est pas bien grave, il ne faut pas diaboliser le pauvre pain quand même. Pas tous les pains comme toutes choses, il ne faut pas généraliser, il faut faire la part des choses, il faut se renseigner, il faut s'éduquer, il faut savoir ce qu'on mange. Il ne faut pas répéter comment ça s'appelle ça. Vous savez, les gens ont dit un truc, tout le monde répète la même chose, sans gluten, sans gluten, mais arrête, renseigne-toi peut-être, tu n'es pas dans le 1% qui est quand même, 1% sur 100. Ce n'est pas mal déjà 1%, d'accord ? S'il y a une personne qui souffre, nous souffrons toutes pour elle, mais quand même, c'est quand même pas bon, c'est une personne sur 100. Voilà, donc, voilà, toutes ces modes alimentaires, etc. A chacun faire sa part des choses, à chacun de se renseigner et voir qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce qui n'est pas bien pour lui, pour elle, en l'occurrence, puisque je parle aux femmes. Voilà, ma chère M.M. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, comme ça, on va monter plus en puissance, ça va permettre d'éduquer les gens davantage, d'avoir des conseils. Moi, je vais faire beaucoup, beaucoup maintenant, parce que je vois qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas connues. Donc, il faut que je trouve le temps pour faire des bonnes recherches et pour vous donner des bonnes informations et qu'on arrête un petit peu à être à tel point un petit peu ignorant. Ah, encore un truc hier pour vous dire l'ignorance, je voyais quelqu'un qui disait que l'homéopathie, c'était en fait de mélanger de la farine avec du sucre. Mais c'est n'importe quoi. L'homéopathie, c'est bien autre chose. Je ne sais pas d'où les gens sortent des idées pareilles. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas et qu'ils les affirment en plus avec des certitudes. Non, il faut être dans le doute et il faut chercher sa propre information. D'autant plus que maintenant, il y en a tout. Franchement, on est bien servi en termes d'informations. Vous savez qu'un journal, une édition du jour-là, Le Monde, qui a je ne sais pas combien, 32 pages, il y a 100, 150 ans, toute l'information qu'il y a dans un journal-monde, les gens consommaient cette information pendant toute leur vie. Pour vous dire, la saturation en termes d'informations, il y en a trop, il y en a too much. Un journal, Le Monde, tout ce qu'on trouve dedans, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, politiques, sociaux, etc., culturelles, tout. Toute cette information, une personne la consommait pendant toute sa vie. Voilà. Donc, il y a trop d'informations, du coup, ça tue l'information et du coup, les gens, des fois, j'entends des sottises. Donc, il faut être bien renseigné. N'est-ce pas les M&M ? Bon, je vous embrasse fort. Abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, comme ça, ça permet de diffuser les informations. Aimez, likez, mettez un pouce en bas, comme ça, pareil, ça aide à la vidéo, à la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite et cherchez mon petit cadeau « Comment perdre du poids et être en forme ? » Je me renseigne, je vous donne des conseils que j'ai éprouvés par moi-même. Bisous les M&M, bisous, je vous aime. À très vite pour une autre vidéo, n'est-ce pas ? Ciao, ciao !